Vous voyez ceci ? C'est un livre. Oui, c'est un livre. Enfin, une métaphore d'un livre. Dans un livre, ou plutôt dans cette boîte, il y a un aliment. Dans ce cas-ci, des haricots. Ces haricots, tant que la boîte est fermée, ne sont absolument pas utiles. Ils n'apportent rien, ni sur un plan diététique, ni sur un plan alimentaire. Et pour un livre, c'est exactement la même chose. Tant que je ne l'ai pas ouvert, je n'ai rien à en tirer. Aucune connaissance. Et si nous pouvons ouvrir cette boîte et manger directement les haricots, je vais peut-être me nourrir, mais ça ne sera pas nécessairement fort digeste. Pour le livre, c'est idem. Nous découvrons une foule d'idées, mais si nous, nous en tenons là, la digestion s'annonce difficile. Et vous n'aurez de cesse que d'aller chercher une autre boîte dans votre garde-manger. Et ainsi, très vite, vous oublierez cette boîte et les haricots qu'il contient. Pour le livre, c'est idem. Votre enthousiasme à sa lecture sera bien vite effacé par l'enthousiasme à la lecture du suivant, et du suivant, et du suivant. Pour profiter au mieux de cette boîte de haricots, je gagnerai à les cuisiner avec goût. Je les enlèverai de la boîte, je les mélangerai à d'autres aliments. Et enfin, je ferai cuire le tout de manière délicate et j'obtiendrai ainsi un plat savoureux. Il en va de même des idées du livre. Il me faut les extraire du réceptacle qui les contient. Et plus le livre est bien écrit, bien construit, il va donner une cohérence élevée à tout ce qu'il nous révèle. Et il nous faudra extraire les idées de ce contenant. Il nous faudra les mettre en lien avec d'autres idées pour construire une connaissance enrichissante qui nous sera utile. Cette boîte non ouverte est un livre. Il nous faut l'ouvrir. Il nous faut en extraire les idées, les mettre en lien avec d'autres idées provenant d'autres apprentissages. Et ainsi, nous apporter ce réseau de savoirs qui rend possible la production de choses nouvelles. un livre, un concept, une idée, une mélodie, une peinture. Cette boîte illustre à merveille ce que je vous propose de découvrir dans les prochaines vidéos. Nous allons très bientôt nous mettre à table. Je vous présenterai les principes du système de gestion de connaissances. Comment il nous aidera à apprendre mieux, à développer nos connaissances efficacement, c'est-à-dire sans oublier l'essentiel de ce que nous avons lu. Vous verrez ensuite comment utiliser l'application Obsidian pour construire votre réseau de savoirs. Et vous gagnerez beaucoup de temps en adoptant dès le départ de bonnes habitudes et de bonnes conventions. J'espère vous avoir mis en appétit. A très bientôt.